Et pour commencer cette émission, je suis maintenant avec Richard Viot-Coster. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de S-Next. Vous faites de la gestion de données, entre autres, pour permettre aux entreprises de piloter leurs flux et maîtriser leurs stocks. Moi, je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce que la crise a rebattu les cartes de la supply chain ? Ce qui est nouveau avec cette crise, c'est que jusqu'à 2019, on avait été très loin dans l'optimisation des chaînes logistiques. Tout avait été optimisé aux différents maillons, ce qui fait que les coûts étaient optimaux par rapport à un niveau de service donné. Ce qui a un petit peu été oublié dans cette supply chain et qui, du coup, est devenu très apparent, c'est le besoin de résilience. Un terme qui est devenu à la mode. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est quand un paramètre bouge, est-ce que ça fonctionne encore ? Là, ça n'avait plus trop l'air de marcher. C'est l'inverse de la résilience ou de la souplesse et la fragilité. Un corps trop rigide, quand on lui applique des secousses, il casse. C'est ce que l'on a vu apparaître sur des chaînes logistiques, du coup, qui sont très tendues et qui, en fait, n'ont pas de marge de manœuvre. Le moindre grain de sable fait qu'on se retrouve, en fait, avec des ruptures d'approvisionnement en bout de la chaîne. Le consommateur n'a pas les produits en temps et en heure. Or, c'est la mission numéro un de la chaîne logistique. Mais justement, vous parlez de rupture d'approvisionnement. Là, on est clairement en plein dedans. On a beaucoup dit, oui, cette crise, il faut penser à sécuriser les approvisionnements. Bon, visiblement, on n'a pas encore pu tirer toutes les leçons parce qu'effectivement, on ne peut pas relocaliser certaines productions comme ça du jour au lendemain. Mais est-ce que c'est réellement possible de sécuriser ces approvisionnements aujourd'hui dans une économie qui, finalement, reste mondialisée ? Alors, vous venez de faire un constat qui est général, qui est vrai. Ça s'applique à tous les secteurs. Mais tous les secteurs ne sont pas à la même enseigne. Il y a des secteurs sur lesquels il va être beaucoup plus compliqué et long de ramener de la capacité de production en France si tant est qu'on arrive à le faire un jour, notamment pour des questions de productivité ou de disponibilité de terres rares, par exemple. Oui, bien sûr. Après, il y a d'autres chaînes sur lesquelles on est déjà beaucoup plus près. Surtout l'agroalimentaire, on a beaucoup moins délocalisé. Donc, on voit bien. Et entre les deux, il y a toute une palette. En revanche, des solutions existent, notamment en apprenant à des fournisseurs qui travaillent dans un secteur. Je vous prends un exemple dans la filière du vélo. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un de cette filière du vélo, qui est une filière assez spécifique. Et cette personne me disait qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler avec des gens qui travaillent pour l'automobile, par exemple. Quand quelqu'un sait fabriquer une pièce en usinage pour l'automobile, il peut peut-être apprendre à le faire pour le vélo. Aujourd'hui, ce n'est quelque chose qui n'existe pas du tout. On est en pénurie sur des pièces. On pourrait le faire. Le problème n'est pas tant l'appareil industriel que la culture de filière. Donc des solutions existent. Il faut ouvrir son esprit. Et bien sûr, vous l'avez cité, vous avez commencé par là, ça va prendre du temps. Oui, alors on parle effectivement de gestion des stocks compliqués, de sécurisation des approvisionnements, traçabilité des produits aussi de plus en plus importante dans cette supply chain. Donc ça veut dire derrière qu'il y a des logiciels. Votre métier, j'ai commencé par ça, c'est quand même quelque chose de technologique. Aujourd'hui, est-ce que les métiers de la supply chain sont en train de devenir finalement des métiers high-tech ? Je crois qu'ils l'ont toujours été. C'est l'essence même de la supply chain est née avec ça. Parce qu'avant, on parlait de logistique. La logistique, c'était des camions et des palettes. Oui, ça paraît moins technologique dit comme ça quand même. Voilà, et le terme supply chain est apparu avec l'informatique. Parce qu'à partir du moment où on a des outils qui permettent de traiter l'information, on est capable de suivre des flux, de piloter, planifier, exécuter, prendre des décisions plus ou moins en temps réel. Et donc, en fait, la supply chain, je crois, elle a toujours été et évidemment valette de plus en plus. On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle qui peut aider, c'est vrai. De robotisation aussi. Alors, sur le sujet de la robotisation, on est sur des sujets un tout petit peu différents. La supply chain avec la technologie, on peut parler de tout ce qui est le traitement de l'information. Et puis, dans l'entrepôt, sur des flux physiques, là on est sur les opérations, la robotisation prend aussi une place très importante avec des investissements très très gros, souvent dizaines de millions d'euros dans les entrepôts, en distribution comme dans l'industrie. Alors, en revanche, oui, donc ces métiers sont fondamentalement technologiques. Vont l'être certainement de plus en plus de technologies. Mais bon, ce qui ne marche pas, ça reste toujours des questions humaines quand même. C'est-à-dire que la réponse aux problématiques que nous vivons, et je vous en ai parlé tout à l'heure dans les histoires de filière, c'est une histoire de culture, le gros du sujet, il reste là, et à la limite, tant mieux. Juste pour élargir un peu et revenir sur ce que vous disiez, sur les investissements que ça nécessite, pour qu'il y ait une supply chain qui soit efficace et souple et réactive, comme vous la décriviez tout à l'heure, ça nécessite des investissements, ça nécessite du temps long. Est-ce que les entreprises, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elles sont prêtes à ça ? En réalité, c'est exactement là-dessus que SNEC se positionne, sur vous devez vous adapter sur des mutations dans la durée. Et souvent, les directeurs supply chain, ou les gens en charge de la transformation, disent j'ai un problème, j'ai pas de budget, on me demande de faire plus, mais à faire avec moins. Et en plus, on a des gens qui, eux aussi, ne sont pas toujours avides de changements. Et quand on leur parle, par exemple, de mettre en place des nouveaux outils, il y en a un certain nombre qui sortent les fusils et qui disent « Vous ne toucherez absolument à rien. Et si on les menace, ils sortent les excels dans tous les sens. » Donc, il y a vraiment des facteurs d'inertie très très forts et qui ralentissent ces mutations, voire les blocs. Donc, la question que vous posez, elle est essentielle. Comment fait-on pour enclencher des mutations profondes dans le temps long, avec un besoin de résultats rapides ? Pour dégager des marges financières et pour engager les gens, pour faciliter leur quotidien. Quand vous êtes un pilote de flux, que vous avez successivement le directeur commercial qui vous met une baffe, je vous le dis comme ça parce que c'est un peu comme ça qu'ils le ressentent, parce qu'il y a une rupture, la porte se ferme, c'est l'autre porte qui s'ouvre avec le directeur financier qui lui met une autre baffe dans l'autre sens, parce qu'il y a trop de stocks. C'est comme ça qu'ils le vivent. Donc, ces gens-là ont besoin qu'on les aide, et donc il y a des réponses en partie technologiques, etc., pour dégager des marges de manœuvre immédiates, mais avec une vision long terme, en sachant où on va. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Richard Viot-Coster. Vous restez avec nous à poursuivre le débat dans quelques instants. Merci. Merci. Merci.